... Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre émission. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de vous présenter ce numéro. Il est assez spécial parce que je reçois un homme des dieux. Lui, c'est le docteur Silas Makangou. Il est coach, expert en leadership. Il est un homme des dieux. Avec lui, aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons devoir parler sur le rôle de l'Église dans une nation. Parce que nous avons la République démocratique du Congo. On aimerait un peu connaître, on aimerait sonder l'homme des dieux. C'est par rapport aux Écritures, qu'en est-il de l'importance de l'Église dans une nation ? Et quel est le rôle qu'a l'Église à jouer pour le développement d'un pays ? Revenant, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Vous allez bien ? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux d'être finalement sur votre plateau pour pouvoir échanger et édifier. Nous le croyons à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent via la télé, mais aussi via l'Internet. Très bien. Malgré beaucoup de reports, le Seigneur a fait en sorte qu'aujourd'hui vous soyez sur notre plateau. Oui, même en dernière minute on a encore failli annuler, mais nous nous sommes dit bon, nous allons faire de notre mieux pour une fois honorer quand même notre parole. Ça montre que vous êtes tellement occupé, beaucoup de choses à faire, très sollicité aussi. Oui, parce qu'à part le fait que nous soyons pasteurs d'Église, nous avons aussi beaucoup d'autres occupations. Nous sommes enseignants à l'université, nous sommes chercheurs, nous sommes écrivains, nous sommes pères des familles, nous sommes époux, nous sommes amis. Quelquefois vous êtes consulté auprès d'un ami pour un conseil et ainsi de suite. Ce qui fait que, ne disposant que de 24 heures, mais les sollicitations et les tâches étant multiples, il faudrait beaucoup de disciplines et beaucoup de stratégies pour pouvoir gérer le peu de temps qui est mis à votre disposition. Très bien. Alors, reverons, j'aimerais peut-être de manière un peu beaucoup plus vite de nous parler un peu de votre livre que vous venez de publier récemment. Je parie, c'est sûr, Manifeste ta force. Manifeste ta force. Manifeste ta force. C'est vrai, Manifeste ta force, ce n'est pas tellement une nouvelle publication, c'est une réédition. C'est notre premier livre parce qu'aujourd'hui, nous en avons au total huit livres jusque-là qui sont sur les marchés, que nous avons mis sur la place publique. Manifeste ta force fait notre tout premier livre et a été épuisé depuis plusieurs années. Nous avons apporté quelques corrections, quelques modifications. Voilà pourquoi nous avons réédité et nous avons profité de ce jour de 20 mai, je crois, pour pouvoir mettre sur la place publique deux autres ouvrages. Sagesse et destinée et un autre, Roi et sacrificataire. Donc, ce sont là les dernières publications que nous avons mises sur la place publique pour l'édification de l'église, corps du Christ. Mais aussi, il faudrait apporter une précision, c'est que généralement, quand nous écrivons les livres, nous ne nous limitons pas qu'au monde ecclésiastique. Parce que je pense que ce que Dieu a n'est pas consommable que pour les chrétiens, mais aussi pour les citoyens landables. Donc, nos écrits sont aussi orientés vers l'intellectuel. C'est aussi pour nous un moyen d'évangéliser, un moyen de montrer aux uns et aux autres qu'à l'église, il n'y a pas qu'alléluia, il n'y a pas qu'amen. Avec Dieu, vous pouvez aussi apprendre, partant des principes bibliques, comment faire générer plus de revenus dans vos entreprises. Comment pouvoir finir votre cursus académique sans trop de croix et en être fier, être fier de votre certification à la fin. Donc, ce qui fait que nous écrivons à la fois pour l'église et nous écrivons aussi pour la société. Comme je pourrais dire aussi, nous écrivons de l'église, nous écrivons à la société. C'est pour nous une manière de faire entendre la voix de l'église qui va pour édifier la société. Très bien. Alors, reverend, d'entrer en jeu, je voulais vous poser une question. Comment se trouve l'église du Congo ? Comment va l'église du Congo ? L'église du Congo, de manière générale, il faudrait dire que cette église a une dimension, elle est plurielle. Généralement, lorsqu'on parle de l'église du Congo, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Est-ce que c'est l'église du Congo en tant qu'institution religieuse, RSC, aux côtés de l'église catholique, aux côtés de l'église kumbangiste ? Ou bien on veut parler de l'église du Congo comme l'ensemble des mouvements religieux qui se disent chrétiens dans la nation congolaise ? Ce qui fait qu'il y a beaucoup à dire. Ok ? Beaucoup à dire. Mais il faudrait ici, avec un peu plus d'honnêteté intellectuelle, reconnaître que nous sommes en déçà des attentes que Dieu a placées sur nous, mais aussi des attentes que la société a placées sur nous. Je ne vais pas dire que l'église va mal, parce que spirituellement cette église va bien. Mais les hommes qui composent cette église, les structures qui encadrent cette église accusent beaucoup de déficits. Et ces déficits peuvent être surmontés s'il y a une bonne volonté, si chacun de nous est toujours passé pour mettre l'intérêt des crises avant l'intérêt des églises locales et des individus pasteurs que nous sommes. Donc quand vous parlez des hommes, des individus, c'est plutôt l'église a un problème d'hommes. L'église a un problème d'hommes. Et non, le problème de message. C'est vrai, l'église a un problème d'hommes, mais l'homme est aussi façonné par les messages. Donc s'il y a un problème d'hommes, cela suppose que le message n'est pas adapté à la qualité de l'homme que nous voudrions avoir. On ne va pas changer l'homme si on ne change pas ce qu'on lui donne comme repas, comme nourriture. Lorsqu'on a un dysfonctionnement dans notre santé, dans notre corps, la question la plus simple que les médecins posent, c'est qu'est-ce que vous avez mangé ? Est-ce que l'eau que vous buvez est-elle potable ? Est-ce que la nourriture que vous mangez est-elle bonne à la consommation ? Ainsi, nous pourrons aussi dire que les messages posent un sérieux problème. Et lorsque nous parlons des messages, il faudrait dissocier la Bible et les messages que l'on prêche. La Bible n'a pas de problème. Parce que j'entends des gens dire que non, nous souffrons parce que nous prions les dieux des étrangers. Ça, c'est un faux débat parce que beaucoup de nations ont eu à faire preuve qu'avec la même Bible, ils ont réussi à utiliser l'évangile comme un tremplin pour leur développement et pour leur épanouissement. Le problème ne se pose pas par rapport au contenu de la Bible, mais le problème se pose à trois niveaux. Premier niveau, c'est au niveau de l'interprétation que nous donnons à ce qui est écrit. Deuxième niveau, c'est le niveau de la qualité de ce qui interprète. Parce que Jésus a dit, par exemple, dans sa parole, si ton œil est malade, c'est tout ton corps qui sera malade. Si déjà ceux qui sont censés interpréter ont des sérieux étards, ont des sérieux déficits, eh bien, on ne dit pas ce que la Bible dit, mais on dit ce que l'on pense dire. Troisième niveau, c'est aussi au niveau des canaux que l'on utilise pour pouvoir transmettre les messages. Donc, il se pose un sérieux problème, c'est le problème d'hommes. Nous n'avons pas d'hommes adaptés aux situations qui sont le nôtre. Nous n'avons pas d'hommes capables de brandir et de ramener à Dieu la gloire avec tout ce que Dieu nous a donné comme potentiel en tant que nation, sur le plan politique, sur le plan spirituel, ainsi de suite, simplement parce que notre message n'est pas aussi consistant. Qu'est-ce que cela signifie ? Un message qui est censé d'abord, au départ, être christocentrique, qui consiste à réconcilier l'homme de son créateur au moyen de la foi en Jésus, mais ce message doit aussi toucher l'homme dans sa triple dimension. Parce que l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. On ne peut pas prétendre changer l'homme si toute la prédication ou les enseignements qu'on lui donne ne tiennent qu'à nourrir sa chair et l'on ne voit pas l'importance de l'âme et aussi l'impact de l'esprit dans le bien-être de cet individu. Donc, il faudrait que l'homme soit en face de tout l'évangile. Quand je dis tout l'évangile, c'est-à-dire l'évangile qui touche à tout homme, mais qui touche aussi tout l'homme. Tout l'homme, c'est-à-dire l'homme et le corps. C'est alors que nous aurons des hommes achevés. Des hommes achevés, c'est-à-dire des hommes capables au-delà d'être enlevés au ciel, si Jésus revenait, mais aussi des hommes qui ne laisseront pas la terre dans l'état où ils l'ont trouvé parce qu'ils ont été assez formés par l'évangile, assez éclairés par l'évangile et ils ont réussi à devenir des hommes libres. Le problème demeure celui du message. Qu'est-ce que l'on prêche aux gens ? Parce que les gens finissent par devenir ce qu'ils entendent. Évidemment. Mais il faudra aussi remettre en cause la qualité de prêcheur, la qualité de prédicateur, la qualité de ce qui apporte les sermons. Sont-ils et même capables de comprendre les intentions de Dieu couché dans les Écritures ou bien on interprète la Bible pour tirer son bénéfice personnel ? Ce ne serait pas aussi, si c'est un problème, ce ne serait pas aussi la difficulté où beaucoup de gens se sont improvisés dans le service divin en voulant apporter la parole des gens qui n'ont pas été appelés. N'ayant pas été appelés, nous n'avons pas un instrument aujourd'hui capable de nous dire que tel ou tel autre n'est pas appelé. C'est difficile parce que c'est par présomption que vous croyez que moi qui vous parle, j'ai été appelé. Vous n'avez aucune preuve. Mais aujourd'hui, on dirait que nous avons le rime tout-mime qui est la Bible. La Bible peut tout simplement nous montrer que le reverend Silas est vraiment à un appel. En effet, la Bible, oui. Mais il ne suffit pas d'ouvrir la Bible, la lire en bon français, la prêcher avec le cons pour prétendre qu'on est appelés. Parce qu'il y a aussi des gens qui auront du mal à lire cette Bible pour ne pas avoir été à l'école et pourtant qui sont authentiquement appelés par Dieu. C'est vrai, la Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits, mais le temps que l'arbre donne le fruit, on ne peut pas comptabiliser les dégâts qu'on a déjà eu à causer dans l'entretemps. On ne peut pas empêcher aux gens de s'improviser. Mais je pense qu'il est possible de travailler pour qu'il y ait des modèles. Parce qu'aussi longtemps que nous n'aurons pas d'exemples à suivre, aussi longtemps que nous n'aurons pas de repères, n'importe qui pensera que faire le travail du pasteur, c'est le métier le plus facile. Le métier facile, quand on n'a pas réussi à être avocat, qu'on n'a pas réussi à être journaliste, qu'on n'a pas réussi à être mécanicien, eh bien, on se déverse dans le pasteurat. Pour réduire sensiblement le nombre des infiltrés, il faudrait que le meilleur puisse lever la barre un peu plus haut. Ainsi, montrer que ce travail est un apostolat, que ce travail est un travail noble. Ça, c'est au niveau de l'Église. Il faudra aussi que, comme on le voit dans d'autres pays, un peu plus organisé que le nôtre, structuré, ne devienne pas pasteur qui le veut. Ne devienne pas pasteur qui le veut. Parce que, dans ces pays-là, il y a des savants qui ont essayé d'évaluer l'impact ou l'incidence qu'un pasteur a sur la qualité de vie des concitoyens qui le suivent en tant qu'hébergés. Ce qui fait qu'il y a un minimum de critères que l'on exige à celui qui prétend être pasteur. Pourquoi ? Pas parce que l'État veut se mixer dans les choses de Dieu, mais parce que l'État ne veut pas aussi exposer ses citoyens à la merci des prétendants qui disent « Voilà, nous nous allons prêcher ainsi de suite ». Ce qui fait qu'il faudrait en amont, au sein de l'Église, mettre en place des moyens d'abord spirituels et ministériels pour pouvoir élever la barre. Élever la barre pour donner à la société des exemples de ce que doit être un pasteur. Voyez-vous ? Pour élever la barre, ce sont des formations. Ce sont évidemment des formations. Des formations, nous en avons de manière formelle et de manière informelle. Informelle, c'est lorsque moi-même, je décide, au travers de vos émissions, au travers de la lecture, au travers du mentorat, je me fais former. Formelle, c'est lorsque nous mettons en place des institutions théologiques, par exemple, sur Euse. Par exemple, on ne devait pas normalement donner à quelqu'un le droit d'ouvrir une Église s'il n'est pas détenteur d'un diplôme de théologie. Mais il faudrait aussi, ça c'est ce que j'ai dit, il faudrait aussi que l'État soit sûr que ces diplômes-là sont livrés par des institutions viables. Mais comment ces institutions deviendront viables si l'État lui-même aussi n'investit pas dans la viabilité de ces institutions ? C'est-à-dire quoi ? L'État, ce que l'État recherche, c'est le bien-être de sa population. Et on ne peut pas parler du bien-être d'une population sans consulter son culte. Parce qu'un peuple ne peut pas survivre sans culte. Un peuple ne peut pas survivre sans un attachement religieux. L'État n'est pas religieux. L'État reste laïque. Mais sachant que les citoyens de cet État sont aussi des hommes religieux, l'État essaient de voir qu'est-ce qui est dispensé comme enseignement. Vous savez pourquoi aujourd'hui, par exemple, dans les pays dits musulmans ou encore islamiques, l'on cherche à vérifier quels sont les prêches des imams ? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que le terrorisme, par exemple, est aussi nourri par une dimension religieuse. Ceux qui vont se mettre des bombes pour se faire exploser les font au nom de la religion, même s'ils sont manipulés pour des raisons pirement politiques. Donc l'État travaille aussi pour la viabilisation de certaines institutions théologiques. Et Naval exige aux prétendants qui voudraient commencer une activité religieuse d'être détenteurs d'un diplôme théologique qui atteste que réellement cette personne est en même de perdre le troupeau de Dieu, qui ne sont pas que le troupeau de Dieu, qui n'est pas que le troupeau de Dieu, mais qui est aussi une partie de la population pour qui l'État a des responsabilités. Mais pasteur, à ce niveau-là, les avis sont un peu partagés parce que vous avez dit que ça n'engage que vous par rapport à que chaque personne, chaque homme des dieux, et avant qu'une personne puisse ouvrir une église, doit obligatoirement détenir un diplôme de théologie. Mais d'autres personnes considèrent la théologie comme quelque chose satanique, ou bien ils ne prennent pas... Si la personne n'a pas un diplôme théologique, qu'il ait au moins le témoignage d'au moins trois ou quatre pasteurs jouissant d'une certaine référence, d'une certaine prohibité, pour témoigner à son avantage. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez ? C'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas laisser la vie de vos concitoyens entre les mains de n'importe qui. C'est pas que... Moi, je suis fils de pasteur. Voyez-vous ? Je suis fils de pasteur. J'ai été élevé, j'ai été éduqué dans la maison d'un pasteur. Et aujourd'hui, je suis moi-même pasteur. Je suis à la tête d'une structure qui encadre des pasteurs. Je partage la majeure partie de mon temps avec des pasteurs. Voyez-vous ? Je peux vous rassurer que la qualité du pastora détermine l'effectivité des fidèles qui sont chrétiens et aussi déterminent leur apport dans le développement de leur nation. Parce qu'une prédication peut amener les fidèles à se désintéresser de la chose publique. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes appelés à attendre ce qui viendra du ciel. Nous nous attendons au ciel parce que ces choses ne nous concernent pas. Et dans l'entre-temps, l'État devrait considérer cela comme un manque à gagner pour lui en tant qu'État, mais aussi comme un déficit en termes de main-d'œuvre. Parce qu'il y a un jeune qui a fini ses études en droit et qui décide de ne pas travailler dans le domaine de droit parce qu'on lui a fait croire qu'il y a une compatibilité entre servir Dieu et travailler dans la vocature ou dans la magistrature. Ce qui fait que l'État va aussi subir quelque part un manque à gagner parce qu'il y a une main-d'œuvre de moins. Or, il est possible, bibliquement parlant, que celui qui est serviteur de Dieu, que les jeunes gens qui fréquentent l'Église ne se désintéressent pas. Voilà pourquoi dans un de nos ouvrages « Bâtisseurs des Nations », nous avons parlé du tout premier, deuxième chapitre, c'est le premier chapitre plutôt, « Partir du tribalisme vers le patriotisme ». Parce que nous sommes dans un pays qui se dit à 80% chrétien. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, c'est celle d'évaluer l'apport de ces chrétiens dans l'émergence de leur nation. Est-ce qu'on est simplement patriote parce que l'on prie pour sa nation ? Est-ce qu'à part les prières dans les stades, est-ce qu'à part les prières que nous faisons en faveur de nos dirigeants politico-administratifs, il y a autre chose que les chrétiens peuvent apporter ? Oui, les chrétiens peuvent aussi être cités parmi les créateurs d'emplois. Les chrétiens peuvent aussi être cités parmi les pourvoyeurs d'emplois. Les chrétiens peuvent aussi être cités dans tel ou tel autre domaine. Mais comment le feront-ils si à l'église, on leur dit que ces choses ne sont pas bonnes pour les enfants de Dieu ? C'est là où j'ai parlé de la nécessité de pouvoir avoir un pastoral responsable vis-à-vis de Dieu, qui l'a appelé, mais aussi responsable vis-à-vis de la société dans laquelle il est établi. N'oubliez pas, Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière du ciel, vous n'êtes pas la lumière de l'église. Donc le rôle des chrétiens, justement, ce n'est pas de se plaindre parce que nous sommes entourés de ténèbres. Le rôle du chrétien, c'est celui d'aller et d'apporter cette lumière. Mais est-ce qu'on est une lumière simplement par nature ou par vocation ou on est aussi par formation ? Les chrétiens apprennent à être réellement cette lumière. On peut être une lumière, mais si on la cache sous la table, elle reste néanmoins une lumière, mais elle ne va pas éclairer. Le problème n'est pas seulement que les chrétiens que vous êtes soyez une lumière, mais vous devez aussi être à même d'éclairer. Mais, reverons, pour ne pas vous couper la parole... Je vous en prie. Mais il y a aussi séparation de pouvoir, si je peux employer le terme, parce que Jésus a dit rechercher d'abord le royaume des cieux. Donc la place, la mission de l'église, c'est d'abord préparer les âmes pour l'enlèvement, et puis le reste, le chrétien doit aller le chercher à l'extérieur. S'il faudrait, le chrétien, à l'église, recevoir la vie éternelle, aussi apprendre la vie ici sur terre, vous ne trouvez pas que c'est qu'un peu trop de... la cacophonie, là ? Il n'y a pas de cacophonie, sinon on n'aurait pas fait cette émission, on serait resté chacun dans son église, disant on attend l'enlèvement. Et puis quand Jésus dit que j'ai recherché premièrement le royaume des cieux, nous devons définir c'est quoi le royaume des cieux. Peut-être que ça sera l'objet de toute une émission pour vous dire qu'est-ce que Jésus entendait par le royaume des cieux. Est-ce que rechercher premièrement le royaume des cieux signifie croiser les bras et attendre l'enlèvement ? Non, non. Dieu ne nous amène pas dans la paresse. Dieu nous a donné des talents. Dieu a donné aux chrétiens des talents, il leur a donné des ambitions, il leur a donné aux uns des compétences. Ces compétences sont aussi utiles à la société qu'elles sont à l'église. Donc, j'estime aujourd'hui que le travail que vous faites des journalistes pour sensibiliser la société, pour essayer d'amener les chrétiens à comprendre quelle est sa mission sur la terre, mais aussi de donner votre plateau pour que l'église atteigne beaucoup d'autres couches de la société qui ne peuvent pas venir à l'église. Ça aussi, c'est l'apos de la séparation de pouvoir. En effet, l'église ne va pas faire le travail de l'État. L'État ne doit pas faire le travail de l'église. Mais la question ici, c'est de savoir quel est l'apport de l'individu congolais qui est chrétien, né de nouveau. Est-ce qu'il devient plus patriote en devenant chrétien ou bien il devient moins patriote en devenant chrétien ? Est-ce qu'on doit se désintéresser de la chose de l'État ou encore de la communauté sociologique dans laquelle nous vivons simplement en disant non, nous on attend le royaume de Dieu, nous on attend que Jésus revienne ? Parce que dans l'entretemps, il faudrait amener des réformes au niveau de la justice. Mais qui va amener ces réformes si ce ne sont pas d'abord les enfants de la justice ? Mais comment on va être des enfants de la justice si quelqu'un ne nous rappelle pas cela de temps en temps ? Qui va mettre fin à la corruption si nous aussi en allant dans la fonction publique, nous voulons nous comporter comme les amis que nous avons trouvés là-bas ? Voyez-vous ? Donc il n'y a pas de la cacophonie, mais il y a juste question de faire cette vocation. C'est celle d'être la lumière du monde et celle de la terre. Nous ne sommes pas les celles de l'Église, nous sommes les celles de la terre. La question qui domine ici, mon cher ami journaliste, c'est d'amener les chrétiens à comprendre quelle est sa responsabilité. Parce que dans l'entretemps, lorsque vous dites aux chrétiens de croiser les bras, mais c'est le même chrétien qui prie pour des choses matin, midi, soir, priant pour les pains, priant pour les courants, priant pour la justice. Et pourtant, il devait comprendre ces choses comme étant aussi une dimension de l'apostolat que Dieu attache à son appel. Jésus a dit « J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. » Il dit « À chaque fois que vous le faites pour l'un de ses petits, sachez que c'est à moi que vous le faites. » Donc, vous comprenez qu'à part la dimension de la prière, la dimension de la foi, il y a aussi une dimension humanitaire qui est attachée à notre vocation en tant qu'Église. Or, cette dimension humanitaire, nous ne la faisons pas seulement par la prière, il faudrait des moyens. Il faut des moyens pour acheter le pain et les donner aux pauvres. Il faut des moyens pour acheter les habits et les donner à ceux qui n'ont pas d'habits. Il faut des moyens pour assurer la survie à la veuve et l'éducation à l'orphelin. Et comment allons-nous être en possession de ces moyens si l'Église ne nous prêche pas aussi sur le travail, par exemple ? Vous comprenez ? Le problème que nous avons là, mon cher ami journaliste, c'est que nous devons repenser notre théologie et l'amener à être conforme, non pas à ce qui nous a été prêché, mais à ce que la Bible nous enseigne. Voyez-vous ? À ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ? Est-ce que la Bible nous enseigne que nous devons manger après avoir demandé à Dieu la prière pour la nourriture, ou bien la Bible nous enseigne que nous pouvons manger par la qualité du travail que nous exerçons ? Est-ce que, comment est-ce que, dans notre théologie, le travail est perçu ? Est-ce que ceux qui sortent le matin et travaillent durement pour trouver les pains ? Comment est-ce que nous les percevons ? Est-ce qu'ils aussi sont bénis, ou bien ils sont moins bénis par rapport à ceux qui ne sont pas sortis et Dieu les renvoie qui a été prédé ? Je pense qu'il prend le temps aujourd'hui. Si l'Église veut accroître sa contribution dans l'épanouissement ou dans le développement de la société congolaise, il faudrait que l'Église insiste, par exemple, sur le fait de travailler autant que nous sommes en train de prier. Le prier, c'est ce que nous avons toujours à faire. Je ne suis pas contre la prière parce que je ne pense pas être chrétien et vivre sans une vie de prière. Mais en ce qui concerne la nation, une nation devait plus travailler qu'elle prie et un individu devait plus prier qu'il travaille. parce que la relation qui lit Dieu à un individu n'est pas la même relation qui lit à une nation. Voyez-vous ? Une nation, un individu peut vivre de la générosité du voisin. Un individu peut tendre la main à celui qui y en a et vivre. Mais une nation ne peut pas vivre de la mendicité, une nation ne peut pas vivre de la générosité des autres nations. N'oubliez pas qu'il y a un principe sacro-saint que le roi Salomon nous dit que la main qui domine. C'est-à-dire une nation qui vit de la générosité des autres nations perd sa souveraineté de la même manière qu'un individu qui vit de la générosité des autres sans que lui aussi en retour donne quelque chose aux autres perd sa dignité. Et tout cela, la Bible éclaire là-dessus. Voyez-vous ? Dieu a créé le monde en sept jours. En six jours et le septième jour il s'est reposé. Et regardez comment est-ce que Dieu se présente dans le premier livre de la Bible dans Genèse. Je pense que si c'était moi l'expert, le stratège en communication de Dieu, j'aurais conseillé à Dieu de se présenter d'abord comme un Dieu qui recueille l'adoration et la louange. Je dirais à Dieu pour ta première sortie, pour ta première manifestation, manifeste-toi comme un Dieu qui vient recueillir la louange et l'adoration. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous présente. La Bible nous présente comme Dieu dans sa première présentation, la Bible nous le présente comme étant un Dieu créateur, un Dieu travailleur. La Bible déclare au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc si le Dieu tout-puissant, digne d'être adoré, digne d'être loué, c'est d'abord comme étant créateur, c'est pour dire que la dignité et la divinité résident dans la créativité. Ce qui est valable pour Dieu l'est aussi pour nous en tant que nation, l'est aussi pour nous en tant que chrétiens. Nous n'allons pas continuer à prier que Dieu nous bénisse et nous rende semblables aux autres nations développées si nous ne voulons pas appliquer les mêmes principes que ces nations-là ont à appliquer. Alors, reverend, que dites-vous de ce que Karl Marx a dit que l'Église est l'opium du peuple ? Plutôt, il a dit la religion. La religion est l'opium du peuple. Merci de corriger là-dessus. Et quand on remarque aujourd'hui dans l'Église du Christ au Congo, on peut voir la manifestation et l'accomplissement de cette écriture de Karl Marx. Les Églises aujourd'hui, parce que vous avez vraiment soutenu une thèse que moi j'adhère et je trouve en tout cas judicieux, mais on dirait que les Églises sont en train de retenir les enfants des dieux du matin jusqu'au soir. À dimanche, à l'Église, est-ce une nation pareille peut se développer aussi longtemps qu'on est en train de retenir des gens comme ça à l'Église ? Je dirais deux choses. D'abord, par rapport à cette fameuse citation de Karl Marx, oui, il a dit ce qu'il a dit, mais il faudrait aussi dire que quand Karl Marx l'a dit, il a dit en Allemagne, mais de ce même pays allemand aillé à connaître un boom industriel extraordinaire grâce aussi à la religion. Lorsque le référent Martin Luther qui se désolidarise de l'Église catholique et va mettre en place un mouvement qui finira par devenir un grand mouvement religieux, le protestantisme, quand vous lisez Max Weber, vous lisez les autres Jean Calvin et autres, vous allez vous rendre compte que l'Europe, s'industrialise après les mouvements protestants. D'ailleurs, les pays qui ont cherché à conserver la religion catholique au détriment du mouvement protestant ont connu un retard en termes d'industrialisation. Max Weber arrive en 1900 juste aux États-Unis. Il est ébloui par le nombre d'industries qu'il rencontre et lorsqu'il cherche à pénétrer pour savoir ce qui était à la base, il se rencontre. C'est aussi la qualité des messages qui étaient prêchés. Et c'était quoi ces messages ? C'est que Dieu considère le travail comme étant un culte et non pas comme étant une corvée. Donc, il ne faudrait pas penser que le travail a été établi par Dieu après que l'homme ait péché. Le travail n'est pas une sanction de Dieu à l'homme. Le travail, c'est le seul moyen que Dieu a donné à l'homme pour co-créer et parachever l'œuvre de la création. Ça, c'est de... Permettez, pasteur, si on peut vraiment lire la parole bien de la Bible, on revient de la en Genèse. Autrefois, Adam ne fournissait pas d'effort pour manger. Adam était Dieu sur la terre. Oui. Mais c'est quand Adam a péché par sa femme qu'il a eu sentence. À ce moment, Dieu a dit « Désormais, tu mangeras la sueur de ton son. » Mais avant que Dieu ne dise à Adam « Tu mangeras la sueur de ton fond, il a d'abord dit à Adam dans Genèse chapitre 1 verset 4. » Puis l'Éternel, Dieu les bénit et l'air a dit « Assujettissez la terre. » C'est quoi ? Dominez la terre. C'est-à-dire transformer la terre. Ressortez tout ce qu'elle contient qui n'est pas visible à l'œil humain mais ressortez-le. Dominez la terre. Dominez la terre, c'est-à-dire ne laissez pas la terre prendre le dessus sur vous mais c'est-à-vous de la dominer et de la améliorer. Fructifiez-la. Ça, Dieu le dit avant que l'homme ne pêche. Voyez-vous ? Même quand Dieu va donner à l'homme la femme dans Genèse chapitre 2, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable. Il n'a pas dit que je lui créerai une pondeuse d'enfant. Il n'a pas dit que je lui créerai une amie. Il dit je lui créerai une aide semblable parce que Dieu considère qu'avant que l'homme nait, cette femme l'homme avait déjà reçu de Dieu une responsabilité, une tâche à accomplir. Ainsi, l'homme, la femme lui est donnée pour l'accompagner à accomplir la tâche à signer. Dieu a pensé le travail avant le péché. Il faudrait vraiment dissocier. Ce n'est pas parce que l'on doit souffrir en travaillant que l'on doit croire que nous sommes maudits. Non, le travail ne doit pas être perçu comme une malédiction. Le travail qui est une malédiction c'est le travail qui est exécuté sans intelligence. Voyez-vous ? C'est lorsque et même quand Dieu dit que vous mangerez à la suillère de votre front, pas la suillère de vos mains, c'est-à-dire la qualité de ce que vous avez dans votre tête déterminera la quantité et la qualité de ce que vous aurez finalement dans vos assiettes et dans vos mains. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand vous dites que les églises retiennent les gens de lundi à dimanche, je ne sais pas s'il y a une église qui retient les gens de lundi à dimanche. Pour ne pas citer seulement les églises. Pour ne pas citer, ok, c'est bon, on ne va pas citer. Mais je pense que, et là, ça m'amène à voir aussi un regard pas seulement religieux mais aussi un regard sociologique. Au fait, la maladie de l'église du Congo découle aussi de la maladie de la société congolaise. Parce qu'à ce stade ici, il serait quand même dangéré de pouvoir faire une grande séparation entre l'église et la société. Une église est aussi le reflux de ce que sa société est. Et une société est aussi la conséquence de ce que sa religion est. Raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on veut questionner la souffrance d'un peuple, il faudrait questionner des facteurs. Premier facteur, c'est sa culture. Deuxième facteur, c'est son culte. Et vous remarquerez qu'il y a des similarités dans la culture et dans le culte d'un peuple. Voyez-vous ? Pourquoi le pasteur retiendrait les gens dans l'église ? C'est parce que culturellement, ces gens se sont habitués à ne rien faire. Voyez-vous ? Ce qui signifie qu'il y a des choses qu'on ne va plus retrouver dans le culte lorsqu'on va réparer certains faits de notre culture. Quand dans la culture, les gens ont développé la culture des matoulos, dans le culte, ils développeront aussi une culture qu'ils appelleront prière pour sanctifier les matoulos. Mais cette fois-là, on ne demande pas aux hommes, on demande à Dieu. Mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on demande à Dieu ? On demande à Dieu ce qui normalement ne devait pas être donné par Dieu, mais devait être généré par l'homme lui-même s'il s'émettait au travail. Pourquoi les gens seraient retenus du lundi jusqu'au dimanche ? C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'employabilité. Donc, vous n'allez pas demander aux gens de ne plus aller à l'église du lundi jusqu'au samedi. Écoutez, mon cher ami, nous essayons quand même de voyager, de visiter certaines villes où il y a nos propres frères congolais. Je vous donne un exemple. ici à Kinshasa, je peux avoir un séminaire du premier jusqu'au 30. Et tous les jours à l'église, il y a des gens qui répondent. Mais vous prenez le même pasteur congolais qui vit à Londres, qui vit aux Etats-Unis, qui vit au Canada, est pratiquement impossible. Il ne peut pas le faire. Pas parce que les gens ne sont pas religieux, mais c'est parce que les gens ont d'autres occupations que la société leur a donnée. Ils travaillent. ici, le fait que les gens soient tout le temps présents à l'église, ce n'est pas par spiritualité, c'est par inemployabilité. Donc, le jour où il y aura assez de travail, les églises vont se vider. Non, les églises ne vont pas se vider, les églises auront des programmes un peu comme on le voit partout ailleurs. C'est-à-dire, le programme où les cultes commencent à 19h, parce que les gens sont d'abord revenus du but. Écoutez, dans un pays où le taux de ceux qui sont au travail qui sont employés avoisine 14%. C'est tout à fait normal que les gens prient. Mais cette prière devient maintenant une alternative au manque d'emplois. Ok ? Ce qui signifie quelque part que le problème n'est pas le problème de l'église ou encore du pasteur, c'est aussi le problème du leadership politique. Ok ? Qu'est-ce qu'ils font des citoyens ? Et il faudrait aussi dire quelque part merci au pasteur parce que c'est aussi grâce aux enseignements et aux programmes que ces pasteurs mettent dans les églises qu'on aura un coulouna de moins, qu'on aura une femme qui va se prostituir une prostituée de moins, qu'on aura un voleur de moins parce qu'on l'aura au moins équipée en attendant qu'ils trouvent le travail, en attendant qu'ils trouvent un emploi, au moins on l'aura équipée et inculquer les valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs chrétiennes bon pour le royaume de Dieu mais aussi des valeurs qui seront bénéfiques à la société. Mais pasteur, vous avez touché un point aussi très essentiel par rapport à la manière ou bien par rapport à la conduite des jeunes ou bien de ceux qui viennent à l'église aujourd'hui. Il y a eu une forte dépravation de mœurs qui est observée même dans l'église aujourd'hui. Quel est le rôle vous, hommes des dieux ? Est-ce que vous avez assez de temps pour parler sur ces sujets-là ? Parce qu'on trouve on dirait les passeurs sont fatigués si on veut le dire ainsi. La manière de s'habiller les sœurs à l'église et on les voit les mêmes personnes qui entrent à l'église si on dit ce sont les mêmes personnes qui sont dans une boîte de nuit qui sont dans les bars et les coulounes qui sont à l'extérieur et les dimanches qui sont à l'église. Mais Régis, c'est-vous si vous voyez un couloune qui vient les dimanches à l'église après avoir coupé quelqu'un la main les samedis parce que la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Nous tous qui sommes chrétiens aujourd'hui nous ne sommes pas convertis un jour mais nous n'avons pas changé du jour au lendemain. Le changement est un processus. Le salut il est instantané. La conversion est un processus. Donc, ne vous découragez pas parce que la sœur qui est venue à l'église le dimanche matin a passé la nuit. Il finit par changer un jour. Si vous croyez à la puissance et la parole de Dieu je peux vous rassurer il y a eu des gens qui allaient qui allaient qui vivaient en tant que chrétiens mais incapables de se détacher des choses du monde mais qui par la puissance du Saint-Esprit par la puissance de la parole qui est une sémence ont fini par devenir des modèles dans leur famille des modèles pour leurs amis des modèles dans leur génération et aujourd'hui nous en sommes fiers. Vous ne savez pas moi-même par où je suis passé quel type de jeune homme j'ai été avant de rencontrer Jésus. Voyez-vous quel type de garçon j'ai été pour mes parents qu'est-ce que j'étais à l'école quand j'étais encore aux humanités j'étais peut-être qu'un garçon très turbulent j'allais aussi à l'église ok je me rappelle même il y a quelqu'un qui a dit moi je ne peux pas venir à l'église parce qu'à l'église il y a des gens comme vous il a commis une erreur parce que finalement celui qui était hier un garçon turbulent a fini par être totalement transformé ça je peux le dire ok aujourd'hui je n'ai pas honte de prêcher le même évangile à beaucoup d'autres il ne faudrait pas faire un procès trop sévère à l'église parce que ce n'est pas l'église qui change les gens dans l'ensemble des saints il faudrait aussi accepter la présence des assassins et la foi vient de ceux que l'on entend la foi vient de ceux qu'on entend effectivement cette même parole qu'on entend finira par changer les deux tourneurs d'argent aujourd'hui qui demain dans l'église le changement de la qualité du message la qualité du message c'est pourquoi les pasteurs ne doivent pas caresser les gens dans le sens des voiles pour chercher à voir la foule parce que l'effectivité de l'église se vit aussi non pas par la quantité de gens qui fréquentent nos églises locales mais aussi par la qualité de transformation auxquelles nous assistons lorsque la prostituée finit par devenir une épouse mariée casée fidèle à son mari et une bonne mère lorsque le coulou n'a d'hier qui est venu à l'église après avoir coupé les mains des gens et la justice du pays a quand même été rattrapée par la miséricorde de Dieu et a été transformée nous avons des coupères de route nous avons des brigands de grands chemins qui ont été transformés et qui sont devenus enfants et même serviteurs de Dieu pour cela il faudrait faire la part des choses ce n'est pas moi en tant que pasteur de commencer à poser la question le dimanche matin toi tu étais où hier toi tu étais où hier non non il ne sait pas même que celui qui chante à la chorale ait été dans un mauvais endroit hier indigne mais la présence de Dieu la parole de Dieu finit par vous savez nous savons voir quand les gens ont été dans des mauvais endroits mais des fois nous ne savons pas voir le changement qui arrive vous savez peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sort d'un hôtel qui sort d'une boîte qui sort d'un bar mais vous ne savez pas les remords qu'il a au-dedans de lui parce que le Saint-Esprit est en train de l'interpeller pour ça il n'y a même pas à débattre l'accoutrement des femmes ça ce sont des débats éternels on n'y mettra pas fin pas un couvent l'église n'est pas un lycée où on dit voilà il faut mettre une égypte d'autant d'autant mais au moins à l'église il faudrait que la décence il faudrait que la décence soit démise mais on ne fait pas retourner à la maison cette sœur qui est venue pour la toute première fois à l'église avec une mini-jipe attention on peut ne fût que lui donner un pagne on peut on peut on peut lui donner mais faites très attention ne soyons pas aussi c'est pas d'abord ça l'essentiel qu'est-ce qui vous fait croire que ceux qui ont de longues jipes qui balayent la route seraient plus saintes et plus consacrées que la sœur qui vient avec un petit pantalon ou avec une petite jipe je ne suis pas pour cela ok mais je ne voudrais pas qu'on s'éternise sur le débat de la forme alors que l'évangile change d'abord le fond avant de changer la forme c'est la profondeur du cœur que la bouche parle que la bouche parle mais ne tombez pas dans ces pièges-là Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 25 il dit hypocrite et lavez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera propre aujourd'hui nous avons fabriqué des religieux voilà pourquoi nous avons des hypocrites nous avons des sœurs qui se promènent en longue jipe mais qui ne vous disent pas combien d'évortements ils ont fait pourquoi ? parce qu'à un moment donné on veut maintenant plaire au diacre de l'église on veut plaire au pasteur oubliant que celui à qui l'on doit d'abord plaire c'est Dieu je ne suis pas contre le fait que notre accoutrement doit être décent et pour les hommes et pour les femmes mais je ne voudrais pas m'attarder ça c'est de la religion et c'est de la distraction pure et simple je ne chasserai pas une sœur qui est venue pour la toute je ne sais pas pourquoi elle est venue à l'église la toute première fois mais quand Dieu si dans sa garde-robe elle n'a que des courtes jipes je dis bien c'est la première fois qu'elle arrive même quand on lui donnerait un panne soyez aussi quand même élégant pour lui dire pourquoi vous lui donnerez un panne évidemment parce qu'elle peut porter les pannes aujourd'hui et comprendre que ma place n'est pas ici lisons Jésus lisons Jésus il faut faire la différence entre nos théologies et la parole de Dieu est-ce que vous savez que de nos jours aujourd'hui l'épisode de ce qui s'est passé chez Simon le pharisien lorsque Jésus est assis et commence à prêcher cette femme qui est venue nettoyer les pieds de Jésus avec sa chevelire cette femme Marie de Bethany est-ce que vous savez que dans notre théologie cet épisode n'aurait pas eu lieu cette femme qui était prostituée on allait dire que Jésus n'est pas surier mais Jésus l'a laissé c'est pas un carton vert que je donne à la légèreté morale c'est pas un carton mais je voudrais simplement dire autant les médecins acceptent de toucher les malades qui sont sales autant le pasteur doit être patient vis-à-vis de ceux qui viennent d'arriver à l'église avec un accoutrement qui frise c'est comme ça qu'aujourd'hui nous chassons des gens qui sont peut-être sincères avec Dieu mais qui ne nous ressemblent pas extérieurement je suis tout à fait sur ce point là mais au moins il ne faut pas que l'on dise que je suis vous êtes extrémiste non non je ne suis pas extrémiste je vais simplement rester je vais simplement rester biblique prenons Jésus comme exemple très bien vous êtes équilibré non 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 je n'ai pas besoin d'être équilibré vous êtes biblique je vais rester biblique je n'ai pas besoin d'être équilibré très bien reverrons prenons alors être équilibré des fois c'est ni chaud ni froid voilà en prenant le prophète Moïse sur le mont Sinaï quand devant le bouisson ardent Dieu lui a dit enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est ça on sous-entend non on sous-entend même pas la maison des dieux est un lieu saint où l'on entre on doit entrer avec reverence est-ce que on doit laisser n'importe qui entrer dans la présence des dieux n'importe comment parce qu'à l'époque dans l'ancien testament les gens mouraient en la présence des dieux quand on n'est pas préparé à entrer dans la présence des dieux est-ce qu'aujourd'hui on se jouirait de cette présence des dieux personne n'est mort dans la maison de dieux parce qu'il était mal habillé mais il y a eu des gens qui ne mouraient par rapport au respect Ananias et Saphira sont morts le respect de la divinité le respect de la divinité ne doit pas être réduit à l'accoutrement j'insiste c'est pour des raisons de décence et de moralité qui ne seraient pas bons qu'une soeur vienne à l'église avec une poitrine exposée voyez-vous mais je ne demanderai pas aux chouas vous connaissez les bachouas aux pygmées je n'irai pas dans l'Amazonie et demanderai aux indiens de s'habiller d'abord avant de les reprêcher vous comprenez personne n'est mort à l'église dans les temples pour avoir mal pour s'être mal habillé ça fera peut-être l'objet de toute une émission mais j'insiste c'est pour des raisons de décence de moralité pour ne pas laisser le diable s'introduire voilà et tenter la chair qui dit reste est très fort à l'esprit que l'on tient à ce que les soeurs en Christ s'habillent conformément aux valeurs telles que Paul le dit dans son épître à Timothée par exemple mais j'insiste aussi sur le fait ne renvoyez pas à la maison une soeur de l'église qui est venue avec une courte jipe si vous estimez que cette jipe elle est trop courte voyez où est-ce que vous allez la placer pour qu'elle s'asseille ou même si vous allez lui donner quelque chose pour couvrir faites-le comprendre pourquoi vous le faites vous faites cela il ne faudrait pas donner l'impression à celle-là que nous sommes différents de vous l'église c'est la maison de Dieu et qui dit maison de Dieu dit que tout le monde a droit de venir dans cette église les péchers les yvron les sorciers les magiciens qui sont en quête de la main de Dieu et c'est à l'église maintenant une fois que ces gens sont venus qu'on va les représenter Jésus donner au Seigneur Jésus et après avoir accepté Jésus vous demanderez à ces gens-là de changer comment voulez-vous demander à un malade d'être guéri avant de lui administrer une thérapie tu ne peux pas dire au malade soit d'abord guéri de ta malaria et puis je vais te donner la quinine non non donnez-lui la quinine parce que c'est effectivement cette quinine qui va le guérir et c'est ça le problème que nous avons souvent nous exigeons aux gens un changement qui n'est qu'étributaire de la foi ou du salut qu'ils reçoivent en Jésus il n'y a pas de changement avant le salut voyez-vous le changement vient après le changement vient après que nous ayons amener ces gens-là au salut j'insiste pour des raisons de commodité pour des raisons de moralité de décence il faudrait que les hommes mariés se sentent à l'aise à l'église en priant avec leurs femmes il faudrait que les enfants qui viennent à l'église n'aient pas l'impression que l'église c'est la foire ok mais dans notre manière de les dire aussi dans notre manière de les dire aussi j'ai même peur parce qu'aujourd'hui avec tout ce qui se raconte sur Youtube je crains qu'on coupe qu'on coupe ces mots voilà j'ai donné non non laissez-moi vous dire ok il faudrait un accoutrement décent ok il faudrait un accoutrement décent mais la maison de Dieu ne doit pas refouler les créatures de Dieu simplement parce qu'elles ne sont pas habillées comme ceux qui sont déjà enfants de Dieu faites-les ces créatures des enfants de Dieu en les conduisant au salut et vous leur direz comment est-ce que Dieu veut que l'on s'habille très bien nous allons jeter par cette question est-ce un homme de Dieu peut faire la politique à trois conditions s'il estime qu'il a un appel à la politique la politique n'est pas le métier que l'on fait parce qu'on veut se construire une maison on veut s'acheter un beau costume parce qu'on veut être populaire la politique c'est de l'apostolat la politique c'est c'est du volontariat la politique c'est accepter de se mettre sur sur une plateforme pour servir le bien collectif pour apporter un bien collectif à la communauté la politique c'est tel mandat divin ne devient pas politique qui le fait voilà pourquoi nous souffrons parce que il y a trop de gens qui sont en politique qui ont réellement ces mandats politiques ils y sont pour des raisons sociales pour des raisons de cupidité ainsi de suite deuxième raison qui doit amener un homme de Dieu à faire la politique c'est la compétence la politique l'Afrique souffre aujourd'hui parce que son personnel politique n'est pas compétent nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont pas les niveaux requis pour présider ou destiner des grands peuples que nous sommes aujourd'hui nous sommes dirigés par des gens très populaires parce que nous avons confondu populisme et effectivité le pasteur doit se poser la question si à part la Bible il a réellement un discours politique parce qu'un pasteur qui divise les gens doit comprendre que sa place n'est pas en politique qu'est-ce qu'il veut faire dans la politique ça c'est la troisième raison quelle est la vision qu'il a pour cette politique là qu'est-ce qu'il doit faire en tant que politique qu'il ne peut pas faire en tant que pasteur si le pasteur peut répondre à ces trois questions je pense qu'aucun de nous n'a le droit de l'empêcher de faire de la politique autant un pasteur peut être pasteur et être médecin autant on peut être pasteur et être militaire comme nous le voyons aujourd'hui avec notre chef d'état-major j'ai appris qu'il est aussi pasteur autant qu'on peut être pasteur et être magistrat comme avec notre procureur général le président du conseil de la cour constitutionnelle le pasteur Camuleta autant on peut être pasteur et être pilote je pense qu'on peut aussi être pasteur et être politique mais seulement il faut savoir que le monde politique a des réalités qui lui sont propres que dites-vous de ce que les gens disent que la politique est sale ne vous en faites pas je suis politologue de formation la politique est sale parce qu'elle est salie par la qualité des acteurs qui se trouvent dans l'arène politique donner la même politique à des hommes sobres à des hommes moralement équipés intellectuellement aguerris à des hommes qui ont le sens de leadership à des hommes qui ne sont pas seulement des politiciens qui pensent à la prochaine mandatire mais qui se projettent aux prochaines générations vous changerez d'idée pour comprendre que la politique est un métier noble parce que vous ne trouverez pas que pour un homme des dieux d'aller en politique et de faire la politique c'est comme tuer l'oeuvre de Dieu vous êtes dans ce pays et vous êtes dans le service divin depuis des lustres et on ne peut pas citer les noms on connait les imminents serviteurs des dieux et quand ils sont entrés en politique aujourd'hui leur ministère ils n'ont plus de feu ils n'ont plus d'anxion pas seulement dans notre pays dans beaucoup de pays du monde ça il faut toujours les répéter je les rappelle à chaque fois que j'ai l'occasion très peu sont ceux qui sont sortis de la politique en préservant leur dignité leur notoriété tant sur le plan politique que sur le plan moral parce que dans la politique c'est la jungle la politique c'est la jungle et tous les coups sont permis et voilà pourquoi un homme de dieux doit réfléchir deux ou trois fois avant de s'y lancer mais si vous avez reçu de Dieu les mandats n'ayez pas peur d'y aller parce que deux ou trois autres ont échoué voilà pourquoi j'ai parlé de la compétence et lorsque je parle de la compétence il faudrait aussi miser sur un élément aller dans la politique qui ressemble à une mare remplie de personnes entre guillemets qui seraient pas excellent pour ne pas dire médiocre qui ne seraient pas assez excellent ils vous ramèneront l'air bas et vont vous dicter leur mode de fonctionnement qui finira par vous salir par vous dénigrer et vous disqualifier tant sur le plan politique que sur le plan religieux voilà pourquoi il faudrait désormais pour ceux qui pensent être appelés à faire la politique de faire une politique de lobbying c'est à dire quoi ne pas seulement y aller en tant qu'individu parce que le système va vous avaler mais rassurez-vous que vous y allez avec un mandat et c'est ce que j'appelle l'apostolat c'est à dire aller faire la politique pour que cette politique là devienne une plateforme par laquelle Dieu guérit votre nation et assure le bien-être à vos concitoyens et pour cela vous devez comprendre que la fourmi transporte toujours quelque chose qui est plus grand qu'elle pas parce qu'elle est forte mais parce qu'elle travaille en synergie la question qu'il faut se poser est simple connais-tu un collectif connaissez-vous pardon un collectif des politiques chrétiens serviteurs de Dieu aujourd'hui qui travaillent pour réfléchir sur comment est-ce que nous en tant qu'église nous en tant qu'enfants de Dieu qui sommes en politique pouvons à ces jours ici élever le nom de Dieu pour qu'on dise voilà ce qu'a été la contribution des enfants de Dieu pourquoi parce que nous sommes dans une situation vraiment atypique depuis que nous avons accédé à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et beaucoup d'autres pays ne l'ont pas connu à part peut-être les Bénins à l'époque du président Mathieu Kirekou et au début de la mandature de Bouni Yaï à part peut-être la Côte d'Ivoire à l'époque avec le président Laurent Gbagbo nous sommes dans une situation atypique aujourd'hui nous sommes dans un régime où le poste des commandements sont occupés par des hommes d'église voyez-vous aujourd'hui nous avons quelqu'un qui dit en public qu'il est enfant de Dieu et qui a même posé un acte audacieux celui de dédicacer la nation entre les mains du Seigneur Jésus Christ cet acte religieux pour lequel je ne cesserai de dire merci à Dieu le 23 ou le 29 juin 2019 au stade des martyrs j'étais dans les stades j'avais des larmes c'était extra c'était inédit vous avez le chef d'état majeur qui est pasteur vous avez la justice qui est dirigée par un pasteur vous avez au niveau de la présence combien de conseillers sont des hommes d'église au niveau des entreprises publiques n'en parlons pas je peux vous citer la liste des DG qui sont hommes d'église mais le problème c'est quoi le problème c'est que l'église n'a souvent pas préparé ses fils à aller sur ce terrain là ce qui fait que quand ils y vont ils sont pour la plupart absorbés par les réalités systémiques qui sont dedans ainsi et 5 ans après s'est posé la question mais on priait pour que les enfants de Dieu prennent les choses en main lorsque les enfants de Dieu ont pris les choses en main qu'est-ce que le pays est devenu quel est le taux de la corruption quel a été l'état de la justice quel a été l'état ainsi de suite pourquoi parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une démarcation dans la gouvernance des enfants dédiés entre guillemets et celle des enfants du diable entre guillemets je pense que c'est quand même révoltant que des fois maçons amènent les pays là où les chrétiens ne l'ont pas amené parce que si c'est Dieu l'année consommable qui est dans les églises locales et qu'il est inerte dans la conduite de la gouvernance de la chose publique et bien je pense que là encore nous revenons au problème qui est le problème du message préparer l'église très bien alors nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission mais à la veille des élections on est un peu aux aguets et puis la partie est de la république du Congo est un peu menacée et en guerre alors quel est le rôle de l'église en ce temps ici qu'est-ce que l'église peut faire ce que l'église doit faire premièrement c'est d'abord de prier de prier comme Paul le dit de prier pour ceux qui nous dirigent ils ont besoin de la grâce de Dieu de la sagesse de Dieu pour prendre les décisions qui sont les meilleures pas prendre des décisions qui seraient bonnes pour une année et qui seraient dramatiques pour les dix prochaines années voilà pourquoi ils ont besoin de nos prières et l'église a les devoirs de prier voilà pourquoi l'église doit rester apolitique l'église ne doit prendre la part ni du pouvoir ni de reposition l'église n'a même pas besoin d'être au milieu du village l'église doit toujours se ranger du côté de la vérité du côté du bien-être du côté du bon sens c'est ça la position de l'église prier pour l'église mais on ne peut pas aussi réduire l'église simplement à un rôle intercesseur l'église l'église a aussi l'église doit d'abord commencer par moraliser ses fils et ses filles qui occupent des postes de commandement c'est le rôle que Nathan a fait lorsqu'il a vu que David commençait à se détourner il a sollicité une audience auprès de David pour lui dire regarde ce que tu as fait n'est pas bon donc l'église devrait aussi arriver au point où sa voix peut-être entendue parce que l'église n'a pas que les genoux l'église a aussi des orientations nous avons des situations qu'on retrouve dans la Bible que nous retrouvons aujourd'hui dans notre contexte congolais nos autorités ont aussi besoin de directives pour dire chère excellence et regarde bibliquement un tel problème comment on devrait les résoudre je vous donne un exemple simple on ne peut pas demander toujours à l'église de prier de prier pour la paix de prier pour la paix lorsque cette église sait aussi que le même dieu qui est le dieu de paix le Jéhovah Shalom c'est aussi lui le Jéhovah Sabaoth c'est-à-dire le dieu des armées donc l'on prie pour l'église mais il faut aussi que l'église dise aux dirigeants par exemple des maîtres du paquet et du série la réforme ennemis mais comment est-ce que Israël survit entouré des pays ennemis Israël ne vit pas entouré des ennemis seulement parce qu'il demande au rabbin de prier ou bien à sa population de prier Israël survit parce qu'elle a développé une image dissuasive cinquième armée de l'air 80% des armes qu'Israël utilise sont fabriquées par ses propres fils parce qu'elle a mis en place une industrie militaire voilà une nation qui connaît Dieu et voilà une nation qui comprend comment Dieu fonctionne donc le rôle de l'église c'est de prier mais aussi de moraliser moraliser signifie orienter la justice élève une nation comme l'a dit récemment le chef de l'état la justice élève une nation mais maintenant nous en tant qu'église quelles sont les propositions que nous apportons pour que cette justice qui élève une nation cesse d'être un vexé biblique mais devienne un programme dans la réforme de notre justice par exemple ok parce qu'on ne peut pas travailler dans la réforme de la justice d'un pays sans l'implication de l'église il y a un savant russe qui disait donnez-moi les enfants russes âgés de 0 à 3 ans je vous donnerai les citoyens russes dans les 25 prochaines années il va encore dire autre chose si vous édiquez les enfants ok vous n'aurez pas à punir les adultes c'est à dire le système judiciaire d'un pays se verra surchargé lorsque les systèmes éducatifs par exemple auraient échoué parce que les brigands de demain ne deviennent pas brigands parce qu'ils ont vu l'argent les détourneurs de demain ne deviennent pas détourneurs parce qu'ils ont vu l'argent parce que c'est dès le bas âge qu'on doit apprendre à éduquer aux enfants le respect du bien commun et le respect du bien d'autrui très bien voyez-vous et ça c'est aussi le rôle de l'église et l'église le fait parce que je ne vais pas vous citer le nombre de vexés bibliques qui nous dit par exemple ce qu'il faut faire par rapport au bien d'autrui par rapport au bien commun voyez-vous donc l'église a le rôle de prier pour les prier l'église a aussi le rôle de moraliser et en dernier lieu par exemple pour la situation de l'est l'église a aussi le rôle d'amener les gens à accepter les pardons et à accorder aux autres les pardons je vais vous donner un cas qui va peut-être vous fâcher vous savez il y a un pays que je ne vais pas citer de nom pour ne pas susciter déranger certaines sensibilités qui a connu des génocides le rôle que les églises ont joué dans ces pays là vous ne pouvez pas le sous-estimer parce que comment faire accepter que quelqu'un reste dans un quartier où il sait que c'est tel voisin qui a violé ma femme et qui a tué mes deux enfants ça l'état ne peut pas faire cette réparation parce que la réparation ne sera pas en donnant en distribuant des terres la réparation sera d'abord en aménant les personnes à pardonner et celui qui a le pouvoir d'amener un tel discours qui amène des ennemis girés à s'entendre et à s'appeler frère et à se regarder droit dans les yeux ça c'est pas une institution étatique ce n'est qu'une institution religieuse donc une nation sérieuse ne peut pas négliger l'église l'église non très bien reverra en tout cas il y a tellement de la matière beaucoup de choses à dire mais la télé c'est le temps alors reverra merci d'être passé pour nous éclairer sur la question sinon vous me permettrez de lancer quand même rapidement une invitation à tous les pasteurs prophètes docteurs évangélistes dans le cadre de cette plateforme PLC Pastoral Leadership Conférence nous organisons une grande conférence qui d'ailleurs dans la matière touche à la plupart des questions que vous avez évoquées tout à l'heure l'église de la RDC face aux enjeux de l'heure nous traversons des moments très difficiles le tribalisme qui a atteint un taux très élevé l'intolérance de part et d'autre des discours qui déchirent ça fait peur voyez-vous ça fait peur des assassinats des kidnappings ainsi de suite l'église quelle doit être notre attitude quel doit être notre discours et le thème c'est les quatre défis à relever pour l'église pendant ces temps ici nous serons les 10 et les 11 août dans la grande salle de conférence de Carrefour de Jeanne à Matongé où je serai je suis hôte et j'aurai deux autres conférenciers des renoms des hommes ayant vraiment quelque chose à donner à nos autres pasteurs pour nous édifier j'ai cité les pasteurs grâce Sumbéla j'ai cité les prophètes Azaf ensemble les 10 et les 11 de 8h à 12h je vous invite hommes de Dieu venez prendre part à cette grande conférence sinon je tenais à vous remercier pour cette hospitalité je vous dis merci en tout cas reverrand de venir sur notre plateau d'accepter notre invitation merci beaucoup mesdames et messieurs s'en est fini avec l'homme des dieux ça valait la peine de prendre ce temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais le temps nous est imparti en fait mais pour par la grâce des dieux le reverrand nous reviendra très prochainement encore pour apporter la parole des dieux je dis un gros merci à mon équipe technique je vois Marthe Kim et puis je vois Christiane Mbuka le travail que vous abattiez merci merci à vous très chers téléspectateurs de nous suivre de partout où vous êtes aux Etats-Unis à Paris en Afrique partout en Côte d'Ivoire au Gabon merci merci pour vos messages et coups de fil et de votre soutien je vous dis au revoir on se revoit très prochainement que Dieu vous bénisse au revoir merci